Vous allez découvrir un conte du Japon, extrait du recueil 3 Mukashi Mukashi, intitulé Momotaro. Il y a fort longtemps, dans un petit village d'une vallée reculée du Japon, vivait un couple de vieux paysans qui n'avaient pas d'enfants. Un jour, alors que la vieille femme lavait des vêtements dans la rivière, elle vit une pêche géante flotter sur l'eau et s'arrêter dans les roseaux. Elle l'attrapa et la ramena sur son dos. Les deux vieux paysans étaient très surpris de la taille de cette pêche. C'était la première fois qu'ils en voyaient une aussi grosse. Au moment de la couper pour la manger, ils furent encore plus surpris de découvrir un bébé à l'intérieur. Très heureux que le destin leur apporte ainsi un enfant, ils l'adoptèrent et l'appelèrent Momotaro, ce qui signifie l'enfant de la pêche. Momotaro grandit et devint un jeune homme très fort. Malheureusement, il était très paresseux. Il ne faisait rien de ses journées et n'aidait jamais ses parents. Un jour, alors qu'il rêvassait sous un arbre en regardant les nuages, il entendit les villageois parler d'ogres qui venaient de l'île maléfique. Il pillait les villages de toute la région et brûlait tout sur leur passage. Personne n'avait jamais réussi à résister à ces ogres qu'on appelait Oni. Sensible à la détresse des villageois, Momotaro décida qu'il était temps pour lui de se rendre utile. Il déclara à ses parents. Père, mère, je pars sur l'île maléfique, donnez une leçon aux Onis. Ses parents étaient inquiets. Mais Momotaro insista et ils finirent par accepter. Ils lui préparèrent ses affaires et lui donnèrent des kibidangos, des galettes de Milet, pour lui donner des forces. Momotaro se mit en route et traversa la forêt. Sur la route, il rencontra un chien qui lui demanda « Où vois-tu ? Je vais sur l'île maléfique, donnez une bonne leçon aux Onis. » lui répondit Momotaro « Donne-moi un kibidango et je viendrai avec toi. » dit le chien. Momotaro lui donna un kibidango et ils reprirent la route ensemble. Plus loin, un singe les vit passer. « Où allez-vous ? » leur demanda-t-il. « Nous allons sur l'île maléfique, donnez une leçon aux Onis. » répondirent Momotaro et le chien. « Si vous me donnez un kibidango, je viendrai avec vous. » Momotaro lui donna un kibidango et le singe les accompagna. En traversant les marais, ils rencontrèrent un faisan. Le faisan leur demanda « Où allez-vous ? » « Nous allons sur l'île maléfique, donnez une leçon aux Onis. » répondirent Momotaro, le chien et le singe. « Donne-moi un kibidango et je viendrai avec vous. » Momotaro lui donna un kibidango et le faisan les accompagna. Arrivé à la mer, ils prirent une barque et naviguèrent en direction de l'île maléfique. À mi-chemin, le faisan s'envola vers l'île. Quand il revint, il annonça à Momotaro et ses compagnons que les Onis dormaient et qu'ils pouvaient accoster sans être vus. Arrivé sur l'île, ils partirent en direction du château des Onis. Il n'y avait pas d'arbre, pas un brin d'herbe, pas une seule fleur, seulement des rochers gris et de la poussière. Face à l'immense porte verrouillée du château, le singe décida de grimper sur le mur. Il passa de l'autre côté et l'ouvrit. Les Onis, qui avaient entendu la porte s'ouvrir, bondirent sur Momotaro et ses compagnons. La bataille fit rage. Le chien aboyait et mordait. Le singe griffait, le faisan volait et piquait avec son bec. Et Momotaro frappait avec son sabre. Bientôt, les Onis se rendirent en suppliant Momotaro de les épargner. Les ogres promirent de ne plus semer la terreur dans la région et rendirent tous les trésors qu'ils avaient volés. Momotaro et ses amis repartirent dans leur barque chargée de coffres remplis d'or et de bijoux. De retour au village, ils furent accueillis en héros. Momotaro était heureux de retrouver ses parents qui, très fiers de lui, le félicitèrent chaleureusement. Il devint un jeune homme très généreux, toujours prêt à aider et à se rendre utile. Sous-titrage ST' 501